Philippe Corti, que devient le célèbre DJ de Hardison dans l'émission Tout le Monde en Parle ? Philippe Corti a marqué la télévision à sa façon. Durant des années, le DJ a été aux côtés de Thierry Hardison sur le plateau de l'émission Tout le Monde en Parle sur France 2, de 2004 à 2006. A l'époque, il proposait des blind tests aux invités, avant de jouer l'animateur musical dans d'autres programmes. Mais depuis quelque temps, le roi des platines a repris son véritable nom, Philippe Corti Chiateau. Pour amorcer une reconversion très surprenante, exit les boîtes de nuit ou autres soirées branchées. Le DJ de 64 en s'est lancé dans une nouvelle carrière d'acteur qu'il avait déjà amorcée en jouant dans le film Bouge avec Ophélie Winter. Ou encore dans la série Sous le Soleil. En 2006, il s'est ainsi illustré dans une adaptation théâtrale du film Orange Mécanique. En 2013, il a finalement décroché le gros lot en reprenant le rôle de Manu Mordiconi dans la toute dernière saison de la série Mafiosa sur Canal+. Plus tard, on l'a retrouvé au générique du téléfilm Tension au Cap Corse. En 2022, Philippe Corti a aussi joué dans Permis de Construire d'Éric Fraticelli et Overdose d'Olivier Marshall. Le 18 janvier prochain, il sera à l'affiche de la comédie Le Clan d'Éric Fraticelli. L'occasion pour l'ex-acolyte de l'Homme en noir d'évoquer sa nouvelle carrière qu'il exerce tout en n'abandonnant pas son métier de DJ. Je n'ai jamais laissé tomber les platines puisque je continue d'animer des soirées un peu partout. A-t-il confié dans les colonnes de Cors ce matin, avant d'évoquer sa nouvelle lubie ? Il est vrai que depuis une dizaine d'années, je passe beaucoup de temps sur les plateaux de cinéma. Le déclic s'est produit avec Mafiosa. Ma présence dans cette série pour Canal+, a facilité mon arrivée dans le septième art et le public. Les réalisateurs et les producteurs se sont rendus compte que je pouvais tenir des rôles importants. A-t-il confié ? Il a ainsi révélé que d'autres projets étaient en cours comme une série Polar tournée à Marseille pour Netflix. « Vous savez, en fait, je jouais déjà un rôle derrière les platines », a-t-il expliqué. « Je me suis toujours senti plus acteur que DJ dans la vie. Mais il est certain que le démarrage d'une nouvelle carrière... » C'est toujours très excitant. Philippe Corti compte bien se faire un nom au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »